de retour sur le plateau avec team game one partie de le direct avec la rubrique je vais match le match pas parce que niveau cinéma c'est la folie en ce moment il ya énormément de films qui sont susceptibles de vous plaire à vous chers téléspectateurs mais aussi à vous la team on commence avec un film qui est sorti la semaine dernière niki larson et le parfum de cubidon plus à saint valentin on est obligé d'en parler là parce que c'est idéal adaptation française de l'équipe de philippe lachaud du fameux dessin animé nikki larson qu'on a connu à l'époque pour ceux qui regardaient le club dorothée qui l'a vu ou qui va aller le voir anne je vais devoir aller le voir malheureusement heureusement je sais pas trop non mais franchement j'avais tellement de préjugés mais vraiment beaucoup 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 et malheureusement ou heureusement j'ai eu aussi pas mal de critiques positives donc du coup je me dis bon bah je vais pas mourir con non plus donc on va aller le voir donc voilà donc je vais aller voir après on m'a dit faut vraiment s'attendre à du nikki larson et pas du city hunter ouais on va dire city hunter c'est le manga non censuré japonais tout ça à l'époque nikki larson en france c'est censuré c'est pas la même chose que l'oeuvre d'origine faut préciser quand même que quand on a diffusé la bande annonce et ni fox n'est pas là mais on a diffusé la bande annonce quand ça a été révélé on l'a défoncé on a dit franchement c'est une honte pourquoi ils ont fait ça et tout ça donc mais à coup le pas mais à coup le pas à priori le film est bien voilà il faut préciser moi je vois plein de trucs vraiment une levée de bouclier c'est vrai quand il est très leur les premières images scandale trahison etc moi je connais pas bien le club dorothée mais ça m'a l'air assez fidèle à la merde que c'était à l'époque j'ai envie de dire parce que franchement ça a été salopé par rapport par rapport à city hunter qui est le manga de base on connaît abe c'est des criminels de guerre de l'audiovisuel ils ont fait des vf dégueulasses les trucs diffusés dans le désordre couper remonter etc alors on les remercie on les aime parce qu'ils ont amené le manga et tout cet univers de l'animé en france mais objectivement ils l'ont fait parce que ça coûtait pas cher et qu'ils ont gagné plein de pognon avec c'était pas du tout des amoureux du manga donc bref on cassera la gueule pour dorothée plus tard voilà on verra plus tard en tout cas du film résultat des courses mais non mais c'est important il fait une révolution sur notre sujet c'est important parce que nicky larson n'est pas city hunter donc les gens qui aiment city hunter je pense qu'ils vont pas aimer ce film mais lui philippe lachaud il s'était un fan je pense du club dorothée qui a aimé sincèrement comme plein de gamins ce truc qui avait été produit par abe et qui ressemble pas du tout à city hunter et il a reproduit ça et apparemment ça fonctionne j'ai vu plein de trucs de commentaires de gens qui sont allés voir le film qui sont allés reculons un peu comme toi et qui sont sortis en disant c'est vraiment très très drôle ce film à philippe lachaud franchement ils sont super drôle babysitting et compagnie c'est très très bien et il a réussi à trouver apparemment l'équilibre entre ces films à lui et le souvenir qu'il avait de nicky darson dans le club dorothée qui était un peu cucu un peu machin et il en a fait un hommage avec du second degré chapeau il a réussi à se sortir de tout ça apparemment je n'ai pas vu mais ça me donne presque envie d'aller le voir alors que moi ça me donne envie d'aller voir je m'en fous de nicky larson voilà moi ça me donne envie d'aller voir j'étais le premier à critiquer quand il y a la bande annonce j'ai dit mais ça a l'air pourri et tout ça et tout le monde dit qu'a priori c'est vachement bien anyfox ton avis est ce que tu connaissais nicky larson oui moi je regardais l'anime ah oui tu regardais l'anime niki larson ou city hunter version japonaise niki larson alors du coup le film te tente ou pas la bande annonce franchement au début ça m'a fait peur mais voilà je suis quand même tenté je suis tenté d'aller le voir maintenant l'acteur il m'accroche pas trop en fait je retrouve pas il est nicky larson c'est quelqu'un il est impressionnant il a du charme et tout ça et là j'ai l'impression qu'ils ont vraiment misé sur le côté rigolo mais seulement sur ce côté là du coup j'ai des doutes quoi après et c'est son film le mec il a voulu voilà faire nicky larson a priori c'est un vrai fan je tiens à vous préciser on m'a dit que voilà c'est un sérieux en interview là c'est un vrai vrai c'est qu'il connaît vraiment un vrai fan est impressionnant il a été voir le dans le perso il a été voir le créateur du manga pour carrément montrer le script avant le film le créateur du manga l'a lu a dit voilà ça ça va pas ça ça va pas ça va pas il a dit ok pas de problème on corrige tout et le but c'était vraiment de faire une représentation honnête de ses souvenirs d'enfance club dorothée nicky larson juste après la vie de kittis avec des tweets hashtag team g1 ferry 95 qui dit moi j'ai vu trop fun bien réussi je trouve voilà il faut le dire quand team game 1 se trompe on l'a défoncé à l'époque et ben voilà on s'est trompé rusty 187 qui dit nicky larson bon ça craint et un dernier tweet hashtag team g1 pour réagir les amis cubet 17 qui dit nicky larson est un film qui a été fait par un fan pour les fans du nicky larson du club d'eau c'était pas you ball new ball c'est un réalisateur qui fait que des films pourris adapté de jeux vidéo là non mais ça veut dire beaucoup c'est à dire vraiment c'est un fan mais qui a voulu faire un truc honnête et généreux et il a essayé de le faire au cinéma qui tisse bah moi j'ai j'étais pas fan de cet animé je n'ai pas trop baigné avec avec ça et ni club dorothée du coup comment tu vois ce film là si tu connais pas trop nicky larson comment tu vois le film de la dernière fois je l'avais un peu mal vu parce que vu tout ce que vous aviez dit ça avait l'air d'une sombre merde qui collait pas du tout à aux personnages et et au final moi j'avais pas d'a priori en fait ça a juste l'air ça avait juste l'air d'être un film marrant parmi tant d'autres et enfin je suis pas over fan mais je pense que j'irai le voir juste par curiosité après les retours sont plutôt positifs quand même sur toutes les critiques twitter bon il ya quand même certains qui n'ont pas aimé comme dans tout film comme pour tout film mais pour ceux qui aimaient bien nicky larson ils ont été assez content en fait de de dire que oui c'est pas city hunter et que c'est il ya une grosse différence mais que le film est quand même bien fait et drôle en tout cas c'est au cinéma en ce moment nicky larson et le parfum de cupidon moi j'étais un grand fan du club dorothée et de nicky larson bah forcément je vais aller le voir parce que voilà je reviens sur la vie au final au final ça a l'air bien voilà non je n'ai pas vu le film que ça parait respectueux du club d'eau parce que moi je pense que c'est ça qu'il a voulu je me fie plus aux bandes annonces je me fie aux critiques et aux avis de tous ceux qui l'ont vu voilà on parle du film qui sort aujourd'hui ralph 2.0 allez content de quittis on monte la bande annonce avant allez on monte la bande annonce et on en parle juste après très bien nous allons nous connecter du coup à wifi ça veut dire allons-y salut tout le monde nous sommes en ligne attend moi reviens petit attend moi c'est trop génial non c'est un cauchemar oh la vache en route vers l'internet sois toi même fonds toi dans le décor regarde là haut ils ont même une tour glougl si on a soif on saura où glouglouter perdez votre graisse abdominale grâce à cette astuce ces joyeuses ménagères veulent vous rencontrer ah non tu veux t'enrichir en jouant à des jeux vidéo la course infernale c'est méchamment dangereux tiens 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 je sauve ma peau trop cool en place on sait jamais qui on peut rencontrer y'a que des gens bizarres ici on rentre chez nous tu vas nous suivre petite qu'est-ce qui se passe l'internet s'effondre je suis vert de peur ralph amène toi je suis tout à fait quoi tu savais toi qu'il y avait autant de bébés et de chats dans le monde c'est pour ça qu'internet a été inventé ralph 2.0 qui sort aujourd'hui en salle alors ralph le personnage de jeux vidéo quitte les jeux d'arcade pour aller dans le monde de l'internet kitty ça a été contente bah moi je suis trop contente t'as envie d'aller le voir ah ouais ouais mais j'ai vraiment super hâte j'avais adoré le premier et je trouve que autant ralph que vanelope la petite c'est des personnages qui sont juste trop bien j'adore la voix en plus de la petite et c'est contextuel on a vu la danse fortnite tout est contextuel à chaque fois c'est tout le temps dans l'époque même quand c'était dans les jeux d'arcade au final il allait dans un simili call of duty contre des aliens etc et à chaque fois c'est plein de références geeks c'est super marrant et je passe toujours un bon moment moi j'adore ralph c'est fait avec intelligence anyfox ton avis moi j'ai pas vu le 1 mais franchement le 2 il me tente énormément il y a plein de petites références puis évidemment on s'y retrouve et il y a l'air d'avoir une de ces douces d'humour donc ouais j'ai carrément envie de le voir c'est un film fait avec intelligence et du coup t'as pas vu le 1 il faut que tu vois le 1 il est plein d'émotion le 1 et tout genre à un moment il est triste et tout j'étais là il faut aller voir le 1 il faut prendre le 1 d'abord voilà soit en Blu-ray ou un truc comme ça il faut voir le 1 et après il faut voir le 2 à mon avis voilà tu fais pas le 2 et après le 1 on a des tweets hashtag team G1 n'hésitez pas à réagir avec Rio Cato qui dit les mondes de Ralph 1 est tout bonnement extraordinaire il dit j'ai hâte d'aller voir celui-là je suis ultra fan de Vanellope on a un autre message de Goldoraf qui dit Ralph 2.0 j'ai peur que ce soit moins bien ah pourquoi la poisson ? ah c'est internet c'est mieux que et Rovac qui dit vu ce matin une vraie surprise comme le 1 des clins d'oeil partout une histoire prenante vraiment je conseille alors pendant la bande annonce il y a toujours le mec qui se la pète ça c'est les off vous pouvez pas les voir il y en a un qui a dit moi je l'ai vu en novembre on entendait dans cette phrase-là bande de naze je l'ai vu en novembre ou bande de simples mortels c'est un peu ça je vous ai juste dit que je l'ai vu en novembre parce qu'il sort parce qu'il sort il sort pour les vacances de Noël aux Etats-Unis et j'étais aux Etats-Unis en novembre c'est ton avis tu l'as vu ? c'est très très bien franchement c'est assez fou parce que quand j'avais vu la première bande annonce je me demandais comment en fait ils allaient faire interagir des personnages d'arcade de jeux d'arcade avec de l'internet et c'est trop bien amené c'est vrai que c'est pas évident et en plus t'as une représentation d'internet qui est folle parce que tu retrouves tout 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 tous les codes tous les codes les spams, les trucs les trucs tout moches et tout c'est parfait toujours avec intelligence comme le premier vraiment le premier c'était ça Marcus forcément tenté alors moi je vais la surpéter je l'ai vu aussi et je l'ai vu en projection privée ultra privée parce que j'étais seul dans la salle chez Disney il y a deux semaines donc voilà j'étais dans des petits fauteuils très bien en fait j'ai raté la première projection de presse j'ai dû aller à la deuxième et il se trouve que j'étais tout seul donc c'était assez classe le mec on se loue une salle que pour lui c'est ouf t'es battu t'es battu et j'ai même pas le droit à ma petite ennit moi qui suis fan j'aurais dû te dire elle montre les coulisses d'internet elle est vraiment géniale il y a énormément d'autodérision de la part de Disney et ça c'est franchement assez rare dans les films Disney se moquent du fait qu'ils ont racheté Star Wars Marvel Pixar etc il y a des références à ça les princesses Disney toutes les séquences avec les princesses Disney sont incroyables Kitu tu vas adorer on les voit un peu dans le civil quand elles sont à la cool et il y a des idées mais des idées de génie je vais en citer juste une parce qu'elle en plus elle est dans la bande annonce la petite arrive au milieu des princesses qui sont surprises qui sort toutes leurs armes et ta cendrillon qui sort sa pantoufle de verre qui la brise sur le côté comme si t'étais son de bouteille tu vois ça cette idée je la trouve fabuleuse et ça te montre comment ils arrivent à décliner les choses donc vraiment vraiment faut y aller c'est encore mieux que le premier j'ai trouvé ça encore plus malin je pense que c'est moins bien peut-être pour les enfants parce qu'ils vont pas capter tous les détails après il y a suffisamment d'actions il y a des scènes d'actions incroyables c'est très drôle etc donc les enfants ça ira mais je pense que les deux tiers des trucs vont leur échapper c'est plus pour les adultes et il y a des personnages de femmes très fortes il y a déjà la petite plus une fille qui sort tout droit de Fast & Furious pour une course absolument incroyable qui est vraiment un super personnage des personnages qui sont top c'est émouvant aussi et dernier truc restez jusqu'à la fin il y a deux petits trucs après le générique il faut vraiment rester jusqu'à la fin et le dernier spoil il est exprès pour eux en tout cas Rolf 2.0 en salle à voir absolument validé par la team Game One tout à l'heure on vous a parlé de Nicky Larson adapté d'un manga ben là vous avez aussi un film adapté du manga GUM qui s'appelle Alita Battle Angel alors c'est pas les mêmes moyens que le film Nicky Larson c'est James Cameron à la production Avatar Titanic et Robert Rodriguez à la réalisation il avait fait Sin City Anne, tentez ou pas par ce film ? malheureusement oui pourquoi malheureusement ? ben parce qu'en fait aux premières images d'Alita j'ai eu un problème avec le personnage principal j'aimais pas les gros yeux comme ça a priori on va voir les images les grands yeux c'est pour refaire le côté manga oui oui mais dans ce cas tu le fais sur tous les personnages c'est sur les yeux de manga oui mais tu le fais sur tous les personnages féminins dans ce cas là l'incondent c'est qu'il y a que Alita qui est comme ça le reste c'est normal et moi ça m'a posé un problème ça m'a posé problème après maintenant voilà Gun c'est quand même un de mes mangas préférés de tous les temps et l'univers est génialissime et voilà quoi donc j'irai le voir c'est quoi c'est un robot ? c'est un robot qu'on retrouve ? c'est un professeur qui retrouve un robot et donc il la ramène à la vie et à partir de là on va comprendre petit à petit que c'était pas n'importe quel robot non plus quoi c'est une arme de combat c'est une arme de combat une destruction massive exactement et il y a un lien parce que l'univers est divisé en deux parties ceux qui habitent sur terre qui ont pas d'argent et ceux qui sont justement sur le truc qui flotte là et qui ont plein d'argent et donc voilà quoi donc c'est un grand combat social va aller le voir qui tout ? bah je vais aller le voir aussi pas parce que je connais le manga pas du tout tu connaissais pas le manga ? pas du tout moi je connaissais pas du tout ce manga là à la base mais j'ai vu la bande annonce et je vois ce qui se diffuse du film et à chaque fois ça m'attire vachement je trouve que le personnage est cool moi ça m'a pas dérangé ses yeux moi ça m'a un peu dérangé au début en fait je suis un peu comme j'avais pas la référence de toute façon donc au final je me suis juste dit ouais c'est parce que c'est un robot et qu'ils veulent vraiment le montrer donc c'est tout pour pas faire un truc un peu moins naturel mais au final pas du tout mais t'es gouré mais à chaque fois ça me tente bien je trouve qu'il est bien amené en plus elle est super badass et j'adore Christophe Waltz et c'est un acteur que je surkiffe à chaque fois dans les films il est ultra charismatique et c'est un personnage que je vais bien accrocher à mon avis qui tout valide ? Annie Fox ? je vais le voir aussi maintenant moi pareil je te rejoins les yeux les gros yeux comme ça au début j'avais du mal je trouvais ça vraiment bizarre t'as les mêmes t'as les mêmes ça j'aime personne c'est un super grand là dans le film c'est bizarre parce que après le manga elle a les yeux comme ça oui mais parce que c'est un manga donc dans les mangas et tout le monde a les yeux comme ça mais ils sont tous comme ça donc ça gêne pas dans un manga potentiellement surtout c'est bizarre ça souligne le fait que c'est un robot j'imagine bah moi à la base je pense ça souligne le fait que c'est un robot bah oui moi je pensais que c'était ça et donc on a pas fini avec Annie Fox donc toi tu es tentée par celui-là ou pas ? je suis tentée maintenant il me fait un peu penser au film Agustin de Shell du coup j'ai un petit peu peur que l'histoire me déçoive un peu en fait moi personnellement j'ai pas accroché avec l'autre film dans l'univers ouais c'est vrai que ça ressemble un peu on a des tweets de téléspectateurs et de téléspectatrices hashtag team G1 mais c'est vrai que le contraste avec le personnage ça fait bizarre Martin Osor qui dit un projet de 20 ans pour Cameron j'en attends beaucoup Cameron quand même c'est le mec qui fait des super productions à chaque fois Rusty187 qui dit je connais pas ce manga ce n'est pas trop mon univers je passe voilà ça plait pas à tout le monde et enfin dernier message et Elia qui dit oui trop trop hâte de voir ce film GUM est juste un chef-d'oeuvre un manga mythique au même titre que DBZ à mon sens j'espère ne pas être déçu par l'adaptation donc là c'est exactement le même avis que toi exactement et surtout GUM c'est un des premiers mangas à avoir été traduit je crois à l'époque c'était fait par Gélu et c'était un des premiers mangas vraiment traduits et qu'on pouvait acheter dans le commerce au même titre que Candy, Dragon Ball et je sais plus quoi donc il n'y avait pas tant que ça au départ moi je ne connaissais pas du tout mais voilà je respecte et désormais vous avez le film qui sort cette semaine au cinéma donc vraiment beaucoup de films en ce moment on finit avec la bande annonce je vais pas te donner mon avis je peux ah ouais vas-y rapidement moi j'ai ma petite allergie au manga c'est un manga que j'essaie de combattre et à chaque fois je demande à des gens conseille moi un manga que je pourrais aimer beaucoup de gens m'ont dit GUNEM j'ai jamais eu le courage de me mettre dedans mais la bande annonce m'a donné ultra envie donc je vais aller voir le film et je pense que derrière je vais enfin lire le manga donc ce sera peut-être le premier truc qui me donnera enfin envie de lire des mangas c'est un film pour toi et pour ton petit cousin c'est la grande aventure lego le deuxième film ça sort la semaine prochaine au cinéma regardez la bande annonce des extraterrestres ont pris Lucie et les autres Lucie et Nett accroche toi à tes feuilles la plante des astéroïdes tu permets que je te sauve la vie je t'en prie je m'appelle Rex Rex danger qu'est-ce que tu fais dans l'espace ils ont quitté d'appeler mes amis je vais les récupérer cette fenêtre est dirigée par une reine extraterrestre bienvenue à eux un cheval qui parle et je peux prendre une autre apparence si ça vous met plus à l'aise rechangez le cheval était beaucoup plus satisfaisant accompagne-moi dans cette aventure pour sauver mes amis oui apprends-moi à être plus dur viens allons sauver tes amis c'est qui le gentil dino ? oui c'est toi tu l'as raté pas du tout oh pardon banane n'arrête pas de glisser sur sa peau de banane tu vas finir en smoothie et mec Lucie t'as l'air différent tu t'es dessiné des poils de barbe ? quoi ? non Lego la grande aventure 2 qui sort la semaine prochaine au cinéma Marcuch ah bah excellent le premier était fabuleux franchement on a aussi ces bourrés de références plein de bonnes idées c'est à dire que au début j'étais pas pendant le film ils balancent toutes les références qu'ils peuvent mais c'est un peu gratuit en réalité le scénario il y avait une vraie justification à toutes ces références qui était qu'un enfant jouait avec tous les jouets Lego qu'il avait à la maison alors que le père lui était très rigide il voulait que chaque univers reste bien cloisonné donc j'avais trouvé ce scénario vraiment brillant toutes les références drôles etc c'est vraiment l'humour est génial la petite chanson du début du premier est inoubliable enfin voilà et puis il y a de l'action absolument incroyable il y a vraiment des moments où je crois que c'est Lego Batman qui était absolument fou où la première séquence ça pourrait être la séquence de fin de n'importe quel film et après c'est encore mieux donc ils arrivent à faire des trucs de fou donc moi je dirais toi tu t'attends à un niveau dans la continuité de tout ça voilà sachant que là c'est les duplos c'est ça c'est les duplos qui viennent de l'espace c'est marrant tout est cohérent tout est cohérent qui d'autre est tenté par ça ? ici, Anne ? pareil, le premier il m'avait tellement surpris je ne m'y attendais pas du tout je m'attendais à un truc pour gamin un peu simpliste et tout ça et au final je me suis retrouvé avec une histoire super riche et voilà très très bon moment donc le 2 mois à fond les filles je ne vous sens pas emballées là j'ai vu mon tête c'est d'ailleurs je me suis bien rigeé vers vous j'ai dit qui est emballée ? je m'attendais à la voir les 2 filles en train de dire moi, 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 moi Anne qui fait moi et les 2 là vous êtes là comme ça qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? Annie Fox pas emballée ? non déjà j'ai pas vu le 1 parce que déjà l'univers Lego il ne m'attirait absolument pas et non il n'y a rien à faire quand je vois la bande annonce j'arrive pas, j'accroche pas t'accroches pas ? j'accroche pas qui tisse ? bah je suis un peu pareille c'est, je sais pas même si ça a l'air super cool et vous dites que le 1er était génial et tout mais attendez est-ce que les Lego c'est pas un truc de vieux ? ah probablement c'est la question que je vous pose est-ce que c'est pas un truc de vieux ? parce que là entre Raph le cadreur qui m'a dit le 1er était génial pendant que la bande annonce est passé et vous deux c'est peut-être un truc de vieux oui et non parce que parce que très honnêtement le 1er je m'attendais tellement à rien pour moi c'était un truc pour les enfants c'était pas c'était un truc pour les enfants mais ça a l'air mais c'est ça le problème les filles vous avez joué Lego quand vous étiez jeunes ? mais même sans avoir joué l'histoire est vraiment bien faite tout est bien pensé il doit y avoir on a des tweets hashtag team général là on est sur un truc là on est sur un truc El Provocador qui dit Lego 2 c'est pas la même équipe de Real que le 1 j'ai un peu peur alors c'est vrai que ça c'est des indications qui peuvent il paraît que celui-là il est un peu plus kids que les autres Ghost Lego qui dit la grande aventure Lego 2 je vais le voir la semaine prochaine directe et la semaine qui suit le jeu vidéo j'adore donc le mec quand même son pseudo c'est Ghost Lego on pouvait se goûter qu'il avait aimé Squeaky Lego Léo qui dit Lego en film je comprends même pas le concept regardez loin mais si il y a un concept quand même il y a un concept de mêlée en fait Lego c'est quand même la marque qui a réussi à se renouveler à devenir un peu tendance geek avec tous les partenariats ils se sont sauvés grâce à ça parce que au début des années 2000 ils allaient fermer et vraiment c'était la fin du monde et les premières licences avec Star Wars leur ont permis de remonter la pente je vous recommande sur Netflix le documentaire The Toys That Made Us qui parle de l'histoire de plein de jouets il y a Star Wars il y a plein de trucs et il y a l'histoire des Lego et on voit tout ça très bien et c'est facile l'histoire est fascinante sur Hello Kitty je peux dire il l'a traduit juste après enfin il l'a expliqué juste après ouais bah j'avais pas compris ça arrive il n'y a pas que l'équipe technique et les animateurs qu'il faudra peut-être remplacer j'ai vu les amis quand je serai mort il faut me regretter oh allez on passe au jeu des pochettes c'est parti les amis on va jouer au jeu des pochettes je vous rappelle le principe vous allez faire deviner des pochettes de jeux vidéo à un téléspectateur ou une téléspectatrice qu'on a au téléphone et en fonction des pochettes devinées il va gagner des cadeaux donc je vous rappelle une à deux pochettes seulement une à deux pochettes ce sera une touillette de la machine à café mais c'est pas légal à l'accueil qui est non utilisée elle peut devenir collector si Marcus l'allèche mais pour l'instant elle est non utilisée ensuite nous avons pour trois pochettes devinées un petit foulard Resident Evil 2 qu'on a reçu dans le kit presse et on le fait gagner on ajoute à ça pour le collector le mec est ignombe il y a tout mon ADN je vous le mets sur tous les cadeaux j'adore j'adore quatre pochettes devinées on a carrément la casquette là aussi collector Resident Evil 2 et on ajoute non pas le jeu Resident Evil 2 mais Kingdom Hearts 3 édition de luxe sur PS4 si vous devinez les cinq pochettes sur cinq attention il y a une minute trente pour deviner les pochettes on va appeler notre téléspectateur allo oui bonjour salut comment tu t'appelles ouais je m'appelle Erwan Erwan ça va bien ? ouais ça va et vous ? bah ça va on se tutoie ouais d'accord non mais je parlais à la team en fait c'est pour ça ah merci c'est pas tout seul tu fais quoi dans la vie ? bah je suis étudiant étudiant en quoi ? étudiant en étude anglophone ah classe bah ouais t'as compris Anne Fan au premier coup toi il y a pas de soucis t'habites dans quelle région ? euh j'habite à Toulouse Toulouse ah c'est une belle ville Toulouse bon attention Erwan ils vont essayer de te faire deviner des pochettes de jeux vidéo chaque à leur tour si jamais il y a une pochette que t'arrives pas à deviner tu dis je passe on reviendra dessus par la suite ok ? ok d'accord tu voudrais gagner combien de pochettes ? 5 sur 5 ? 3 sur 5 ? 5 sur 5 en vrai oui il faut que t'ailles jusque là bon ok on va voir on va essayer de tenter ok on va commencer par le premier t'es prêt ? ouais vas-y attention top euh il y a des héros de manga il y en a un qui a les cheveux jaunes avec un bandeau comme ça il y en a un qui a les cheveux noirs comment ? c'est Jump Force bonne réponse une pochette qui est où ? alors il y a des jumelles elles sont black elles ont des tresses elles ont des armures un petit peu de roller etc elles ont des armes c'est un décor un petit peu post-apocalyptique il y a un mec accroché en croix sur une voiture et évanglé à la caisse tu passes on reviendra dessus par la suite c'est pas grave attention le prochain euh et bien en fait il y a un coeur il y a 3 bâtons il y a un héros qu'on connait bien avec une clé géante euh Kingdom Hearts ouais c'est bon attention on est à deux pochettes là pour l'instant donc là on se retrouve avec un monsieur tout de mécanique vêtu dans une ville euh voilà un peu futuriste un peu de dessin guillemets c'est un black et voilà tu trouves ou pas ? c'est un jeu qui sort cette semaine non pas c'est pas grave on va reprendre avec un autre jeu attention alors euh il y a un homme de dos avec un sac militaire une tenue militaire un flingue un masque à gaz t'as une con ? il sort d'une espèce de bouche de gare avec des rails métro exodus ? oui c'est ça attention on va essayer de redeviner ce qu'ont pas été dit il reste 10 secondes on est à 3 pochettes rappelle toi c'est les jumelles armées avec les coudes et tout là il y a des flingues et tout euh Resident Evil top ! ce n'était pas Resident Evil mais comme il y a toujours des gagnants dans Team Game 1 le jeu c'était Far Cry New Dawn et Inifox essayait de te faire deviner Crackdown 3 c'était pas évident hein franchement le Crackdown elle était pas facile mais il y a toujours des gagnants dans Team Game 1 et je suis heureux de te dire que tu as gagné 3 pochettes donc tu as gagné musique de Rocky il en a eu 4 il en a eu 3 il en a eu 3 il a gagné la fameuse touillette que je confie à Marcus pour qu'elle devienne collector le fameux foulard la casquette de Resident Evil voilà et le fameux il avait deviné non 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 ça il l'a pas gagné ça sera remis en jeu la semaine prochaine et ouais il en a que ah mais la touillette a disparu il a gagné la je suis très embêté la touillette t'es content Erwan ou pas ? j'ai pas trop compris en fait ce que vous avez dit il a gagné quoi exactement ? t'as gagné une touillette du zéro de la machine à café t'aimes le café ? bah ouais t'aimes le café ? comment ? t'aimes le café ou pas ? ah ouais ouais j'en prends beaucoup t'avais pas de touillette chez toi t'as que des cuillères ? ouais j'ai que des cuillères et bah voilà c'est cool mais non mais il a quand même ça aussi il a gagné quand même des collectors de Resident Evil 2 donc t'as un foulard Resident Evil 2 et tu as aussi une casquette stars de la police de Raccoon City voilà tu veux faire une petite dédicace ? bah ouais je fais une dédicace à ma famille mes amis et à ma copine aussi qui me regarde elle s'appelle comment ? Fanny Fanny bah on embrasse Fanny on embrasse tous les téléspectateurs de Toulouse on te fait des bisous Erwan t'es une chocolatine ? gros bisous ciao bisous ciao donc je tiens à préciser voilà il a gagné voilà que 3 pochettes et j'avais dit qu'on serait sévère qu'on arrêterait de faire gagner tout le monde et les cadeaux les machins et tout ça moi j'organise pas un jeu des pochettes pour rien t'as changé sinon on donne les cadeaux tout de suite la fin d'année c'était pas pareil que maintenant les temps de changer d'animateur les amis c'est l'heure de la pub vous inquiétez pas on revient juste après il y aura le défi Candy Crush IRL vous allez jouer pour des téléspectateurs il y a des cadeaux à gagner notamment des bouquins Fortnite mais attention on aura aussi le j'y joue j'y joue pas merci les mecs qui regardent le conducteur allez à tout de suite oh 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 C'est parti !